Les, on est parti pour une petite game de Seraphine, et on va jouer une Seraphine mid, et on va jouer l'itel le plus sous-côté du monde sur Seraphine. On a découvert le perso la game d'avant, et en vrai, bah là il y a vraiment un glitch, il y a un glitch très illégal je pense. Mon timing de Cuspel est mauvais. Alors c'est un très mauvais match-up, c'est un dépitant match-up apparemment pour Seraphine, 46% de winrate pour moi, et 33% de solo kill pour moi comparé à elle, mais je pense que ça devrait être ok. On stack Manaf le banc, on a pris les runes de gold pour le mid de la game, en espérant que la game soit longue. Ouais, ça va être compliqué là. On perd notre flash sur le gang, ça nous fait vraiment chier sa mère, il a vraiment early gang par contre. Étonnant, étonnant ce timing de gang, parce qu'il perd vraiment beaucoup pour me mettre ce gang là, il a 3 camps, il me fait gank. Ok, alors on essaie de chauve, head back. Je pense que je suis pas mort, mais je vais plus avoir beaucoup de points de vie. Je sais pas c'est quel meilleur de sort pour full clear, mais là on veut clairement full clear les cris. Le match-up a l'air horrible en plus, ouais le match-up a l'air vraiment difficile, mais c'est pas grave. En vrai le blanc c'est assez fort en early mid, mais en mid de la game c'est vraiment pas terrible, je pense que c'est raffine c'est fort tout le temps en vrai. Je pense qu'en early game c'est vraiment fine, je pense que c'est fort pour assister un gang, je pense que c'est fort en mid de la game. Je pense que c'est fort tout le temps, je pense que le perso est juste broken actuellement. On va faire Everfrance les gars, parce que je pense que c'est en tout point meilleur que Luandry, pardon. Les gens font Luandry mais je pense que c'est vraiment naze. Mais à peu près comme tous les champions, je pense que les gens surestiment le Luandry de fou. Pour le coup je pense que c'est vraiment un des meilleurs persos pour Everfrance dans tout le jeu, parce que quand tu root un mec, tu vas le stun avec ton E, c'est vraiment très illégal. Là il est level 6, il veut me tuer, là il veut 100% me tuer, j'ai pas mon flash et tout, je peux 100% crever. On l'empêche de nous all-in, on a réussi à déléguer aussi la fin de son red buff, blue buff, parce qu'elle avait les double buff. Malheureusement du coup on a pas trop d'avantages de farm, mais c'est bien, sur matchup négatif c'est vraiment bien. Là le Ramus qui veut reinvade, j'espère qu'on va pas nous mettre dans la sauce. Donc on a vu qu'avec le Seraphine l'idée c'est d'essayer de mettre 2 Q spells, d'avoir 2 stacks et après 2 EQ. Le combo a l'air vraiment pas mauvais, mais après contre le Blanc c'est un peu moins fort, mais... Ok, les petits dégâts, les petits dégâts. Arrête, c'est bon, je m'ai touché, je m'ont péter les couilles. J'ai eu un magnifique route, let's go ! Oh là là mec, putain ! Ce qu'il faut pas faire moi ? Allez Ramus, s'il te plaît, c'est le moment où tu peux nous aider. On va voir ça pour prendre de la mana. Ah, il a bien allé son sort le Twitch, le bâtard. Bien joué Ali ! En vrai c'est normal, c'est un Twitch, il a envie d'avoir des kills, c'est logique. Bien joué, en vrai je pense que je peux pas faire beaucoup mieux. On est très content, mais putain c'est dur. Il y a trop de creeps. En vrai là j'aurais bien aimé qu'il m'aide à push, parce que là j'ai pas de mana, j'ai plus rien gros. J'ai tout donné là. Bon j'ai plus de summoner, j'ai plus de flash non plus. Et on a dû tout mettre un là pour essayer de compenser. Ok, back, 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 back. Caire le blanc. Ok on est parti, donc on a notre petite Everfrost. On va prendre la pick ward, on va attendre pour sortir de la base. Et let's go ! Donc pourquoi les gars Everfrost et pourquoi pas Liandry ? Bon Liandry ça va rajouter un poil de dégâts, mais ça va pas rajouter autant de dégâts que les gens le pensent. Ça va rajouter aussi des dégâts parce qu'il y aura l'actif de l'item qui a fait des dégâts. Et ça va root l'adversaire. Si jamais on met un root sur l'adversaire et qu'on met un E simple, et bien on va le stun. Comment ça fonctionne Seraphine ? En gros elle a 3 sorts de base. Quand vous faites 2 sorts, votre troisième va être plus fort en gros. L'idée c'est qu'il me reprend en otage là, il va pas s'arrêter hein. Oh la la. Oh la 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 mais gros. C'est pas possible. Là je les stun, je sais pas si vous avez vu mais je les stun. Oh je pense qu'elle est sur lui. Un HP mais je pense qu'elle est sur lui. Let's go ! Let's go ! Oh la la les gars, je suis désolé mais je serre les fesses, on est vraiment en 1v9 là. Il me met trop mal gros. Pixel, c'était très juste, je savais pas s'il mourait à rien ou qu'il survivait à rien. En vrai je pensais qu'il mourait à rien, mais je préférais imaginer qu'il meurt pas comme ça qu'on est pas déçu. Ok les gars on va faire ça, on va faire Riley Scepter. Et on est parti illégal. Pourquoi Everfrost ? Parce que Everfrost c'est juste incroyable. On va pouvoir mettre notre ulti, derrière mettre Everfrost. Donc on va mettre 1,25 seconde de charme, puis 1,5 seconde de root, enfin 1 seconde de root pardon. Puis après 1 seconde et demi de stun. Le stun a été buffé, là c'est 1,5. C'est complètement illégal, je pense que le perso est très très illégal. Là ça a bientôt nerf à 1,25. Bah ça resterait un buff hein, parce que le sort passerait de 1 seconde à 1,25 seconde. Donc c'est quand même 25% de plus, là c'est 50% de plus, c'est vraiment insane. Et je sais pas si vous vous rendez compte, un stun de zone sur un Everfrost de 1,5 seconde. Mais dans quel monde c'est illégal déjà hein. Ah non on va rentrer, faut pas qu'il snowball no mate. On aimerait bien que ce soit une game difficile. Bon là j'ai été un peu dans la merde, j'ai du claquer mon spell. Ok, on max le Z évidemment. Le E ça augmente que les dégâts, c'est vraiment naze. On va le maxer je pense. Donc je pense que l'idéal c'est d'avoir deux stacks. Comme ça sur notre fondation on fait Airfrost into E. On va le faire ici. On va essayer de donner envie de me dacher dessus. Oh non il est pas tout derrière du coup. Oh c'est terrible par contre c'est ce qu'il vient de s'effacer. Il est passé derrière moi. J'ai essayé de le bait mais bon le matchup est assez horrible on va passer plutôt. Bon lui il veut 100% de flushing hein. Oh il y a mes heralds. Ouais je peux rien faire. Oh le ramuse va mourir. Non non viens pas. Ça va honnêtement ça aurait pu être pire. Je pense qu'il a mis un mauvais herald. Mais comme 90% des jungles. Pourquoi t'as 48 days ? C'est un truc que t'es en hurf. Ouais il y a pas de cooldown hein. 3 secondes sur le Q spell et 6 secondes sur ça. Vous avez vu on a pas de problème de mana hein. Là les runes on a utilisé c'est ça. On a utilisé des runes qui vont nous donner des gold en mid late game. Le début bon le début on est un peu moins fort. Je pense que cette rune là on peut s'en passer. On peut jouer... On peut jouer Komet. Pour faire plus de kills en ligne. Après c'est un matchup défavorable comme ça. Je sais pas si c'est le musc mais... Regarde moi ça. Regarde il est stun gros. Il est stun il peut plus rien faire. Hop il prend bagdad. Là j'ai l'ulti l'ignac qui est littéralement low one shot hein. Et vite vous que c'est un des plus mauvais matchup de Seraphine hein. Imaginez les bons. Et pour le coup je pense quand même que Seraphine c'est 1000 fois plus fort en leg game hein. Quoi il faut pocher avant de mettre les heralds sky. Parce qu'en fait les 2 premières plays sont faciles à prendre. Et donc en voie tu as envie d'utiliser le herald pour les mauvais plays. Et sinon tu laisses l'équipe adverse. Euh... Euh... Et bien euh... Ah j'ai peur qu'il soit rune là je vais pas vous mentir. Non mais vraiment les gars je pense que c'est vraiment trop fort hein. On peut... On peut root... Into stun... Into euh... Ah en gros c'est vraiment incroyablement fort. On va avec le petit buff de new speed. On va lui mettre un petit root. Un petit stun du coup. Ah j'ai un root mais euh... Ah c'est un stun même. Magnifique. Ah oui c'est vrai que j'ai raillé là. J'ai raillé donc quand je fais un double E. Ça va stun le mec. Le premier E va appliquer le slow du raillé. Into euh... Le root. Et le deuxième va appliquer le stun du coup. Avec un E doublé on a un stun sur le E. Et ça peut être vraiment pas mal en team fight. Donc on a encore un stun de zone. Et on a euh... Aussi un stun sur le Everprost en simple spell. On va faire un major high les gars. Parce que euh... On peut très bien ne pas mourir hein. Le seul problème c'est que là ils vont surrender je vous le dis. 10% de moussepeed les gars sur euh... Le Mejai. Parce que du coup on a 10 sacs de Mejai. Dès que vous avez 10 sacs de Mejai vous avez 10% de moussepeed. Et ça de toute façon permanent donc c'est vraiment vraiment fort. Permanent tant que vous avez pas perdu les sacs hein. Donc euh... C'est vraiment fort on va pouvoir courir à 417. On a un bloc de moussepeed ici. Euh... On peut monter à 500. Mais les gars c'est incroyable hein. Et le plus c'est que c'est tanky pour un match. Ouais parce qu'en plus on va être tanky. Pourquoi ? Parce que du coup ça ça donne beaucoup de PV. Donc euh... Du coup bah on va être très résistant quand même. Même si on aura pas beaucoup de résistance en terme de résistance. Mais on va être dur à tuer donc euh... Ça va vraiment être très très fort. Et s'il vous plaît faites pas liandry. J'pense vraiment que ça peut être vraiment beaucoup plus fort. J'pense que là on a fait un bon stuff. J'pense que c'est le meilleur stuff euh... A faire pour pouvoir slow au carry. On va pouvoir avoir beaucoup de dégâts. Et apporter un miroir de 600 teamfight. Là on va tomper euh... On va lever frost. On va le stun. On va ulti derrière le stun. J'suis pas si vous avez vu mais il a pas joué pendant 3 heures ! Il joue pas pendant 3 heures gros ! Il peut littéralement partir rester à la base. Littéralement il peut partir à son goûter. Il ne peut pas jouer. L'educ il ne peut pas jouer. C'est juste illégal non ? J'trouve que c'est vraiment OP gros. Au prochain match le stun dure à 1,25 au lieu de 1,5 seconde. Ça restera au méga fort hein. Là juste c'est encore plus craquette que ça mais... Mais c'est juste euh... Ouais c'est juste trop OP hein. Vraiment c'est... C'est trop. Pas besoin de faire de la pénétration. J'pense qu'on a juste envie de... Casser les couilles à l'équipe adverse. J'pense qu'un Cosmic Drive pourrait être pas mal aussi. Parce que Cosmic Drive ça ferait beaucoup de CDR. De la mobilité. En vrai la perso a beaucoup de dégâts de base. Il scale bien en dégâts hein. On va pas se mytho. Mais euh... J'pense qu'on a aussi euh... Un intérêt à... A avoir aucun coup de down. Comme ça on va les rendre fous genre. On va le route. Bon chance. C'était chaud hein. S'il se faisait toucher je pense qu'il était mort hein. On va prioriser la moussepeed pour l'instant. Vous savez quoi on va vendre ça. Comme ça on aura la CDR avec. Moussepeed et CDR. On va se faire un Cosmic Drive. Et en dernier item. Un Zonia. Un Rabadon. En fonction de si on veut de la survivabilité ou pas. Et Cosmic Drive ça augmente aussi un peu vos HP. Bon 200 HP c'est pas euh... Non plus euh... L'item qui donne le plus de PV du jeu. Les HP c'est quand même extrêmement value. Et du coup au niveau mana t'es bien. Bah tu vois genre les sorts prennent pas tant de mana que ça hein. Franchement ça a pas l'air d'être si mana que ça hein. Et en plus on a euh... On a... Encore une fois on a euh... Oh on a même une petite lumière. Ohlala ! Le 4m ultime mesdames et messieurs ça va trop vite. Le seul à faire un nouveau. Ils ne peuvent pas jouer gros. Ils ne peuvent pas jouer. Regarde il appuie sur S. Il est en mode allez j'en peux plus ce jeu. J'en peux plus de ce jeu mesdames et messieurs. Mais gros c'est trop fort hein. Là c'est mais c'est OP de fou gros. Et le pire c'est que c'est facile à jouer. Je pense qu'en vrai si tu comprends comment ça fonctionne l'Evercross. C'est la deuxième fois que je la joue les gars. Et le perso est vraiment complètement OP. Cette ulti je suis tout le nid. Ah c'est vraiment trop genre. Le pire c'est que le perso a un énorme wave clear. Donc en plus ça c'est très fort dans la victoire et dans la défaite. C'est qu'une question de seconde hein. Evercross, petit stun. Petit double sort. One shot. Voilà. Bien joué mon ref. Bien tenté. Mais je suis tranquille mon ref hein. Je suis tranquille t'inquiète hein. Hop petit stun parce que j'ai railé. Merci à toi. On va mettre un petit heal. Un petit heal qui va à heal de 5000. Viens en joue à toi. Non mais gros c'est trop. Allez pour le fun. Je suis mort je pense hein. Mais j'essaie de le tuer dans sa base genre. On a vraiment pas de cooldown gros. C'est très illégal hein. Eh non je suis là. Petit route. Allez c'est cadeau. Attends un peu gros. J'ai un stun là maintenant. Il est stun, il est tout gros. Il est tout gros. Il peut pas jouer gros. Franchement j'ai des cooldowns vraiment trop long les gars hein. C'est dur hein. On va voir me kill elle. On va l'air. Oh merde. Ok j'ai peut-être un peu trop voulu d'être un. Mais bon je vous avoue que la game elle est finie hein. Je vous avoue que la game elle est un peu finito. C'est OP les gars hein. Vu ton bull tu pourrais jouer stun plate et bait les gens sur toi avec leur sort. Ouais possible. La veine ça va peut-être lui donner un peu d'espoir. En vrai j'y crois pas trop mais. Il faut contrôler l'espoir de l'équipe adverse. C'est le plus important quand vous voulez vous amuser. Oh la. Elle sort flamme la vilaine. Oh il m'a cassé j'ai dit. Oh il m'a cassé. Et le plus flamme mesdames et messieurs à cause du Riley. Ah gros c'est non mais c'est vraiment illégal de fou hein. Ah dommage que si je le CC il peut plus. Si je le route. Il peut plus euh. Il peut plus lâcher. Et va bien jouer bien jouer. En vrai magnifique carry parce qu'en plus le Rabus m'a pas mis très bien hein. Je vais pas vous mentir qu'il m'a un peu terrorisé. Sur 20 les gars. Sur Twitch et Youtube. Vous estimez ça à combien d'openesses ? Moi je suis mort hein. On va pas se mentir. Et vous voyez que du coup ça le stun gros. C'est trop facile de stun quelqu'un. Je pense que le perso est vraiment très illégal. Honnêtement je pense qu'en plus qu'il est dans la méda des persos forts. Parce que actuellement dans la méda t'as vraiment envie d'avoir des midainers potentiellement. Qui peuvent soutenir tu vois. C'est un peu comme les zilin qui jouent mid et tout. Pour soutenir. C'est un soutien CC mid qui crée de la place pour les hyper carry. Que sont les Vaygulu, les Twitch Umi. Bah tu vois si on travaille avec le Twitch. Ils peuvent legit plus gagner hein. T'as des stun trop facile en fait. En fait t'as trop de CC trop facilement genre. Et t'as pas vraiment de cooldown. On va pas se mentir. Les cooldowns c'est très illégal. Là je sais pas si je peux te sauver. Bon enfin je sais pas te mentir. Oh non j'ai fait mon sur-trop-trop-trop-trop-tart. Oh j'ai trop attendu par contre pour mon... J'ai voulu le faire moi à la fin du route. Mais je l'ai fait un peu trop tard. Du coup il était plus en route MyBan. J'ai raté le combo. J'aime bien dire combo quand c'est un truc vraiment pas dur à faire. Ca me fume. Eh non mon frère oh c'est shielded. J'arrive j'arrive. Je t'emmène un petit shield là. Oui mesdames et messieurs. Nous sommes immortels. En plus dans le late game tu peux peut-être avoir un bleu. Parce que je pense qu'en early. Franchement je pense qu'on a full band ça suffit largement. Oh ouais comment prendre les îles. Ca va finir. Ok je vais le back pour monter. A combien d'appui on monte. Je pense le but final. On va regarder un peu les scaling. Nan fils de pute. Me cancel pas wesh. J'ai ton meilleur ally. Ok. On va voir du coup. Dans quelques secondes on atteint les 30 minutes. Du coup on aura le bonus. On va voir du coup l'AP qu'on aura. Merci. Merci beaucoup on le sait. Merci infiniment les gars. N'hésitez pas à suivre la chaîne les gars. Si vous avez bien le contenu. C'est la même façon de me soutenir. Et franchement merci infiniment à ceux qui savent les gars. Mais oui on va prendre l'AP on a du coup les gars. On a 718 d'AP. Donc combien de moussepeed là. Ici on a 49% de moussepeed. Wow. A tout le monde hein. 400 shields à tout le monde. 880 dégâts fois 2. Je pense que ça a beaucoup plus de valeur en l'iGames. Et si on veut faire un peu plus de dégâts en l'iGames. On peut changer notre Everfrost. Pour acheter euh. Eh eh eh. Let's go my boy. Un p'tit z de moussepeed mesdames et messieurs. Regalez vous. Oh la vitesse de course gros. Oh la 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 la. Un p'tit z de moussepeed les gars. Allez c'est parti. C'est pour moi. C'est pour moi. Oh le route il va passer à cette distance. C'est le stun mesdames et messieurs. Mais gros je suis en URF. Je suis en URF. Le build est beaucoup trop fort gros. Je suis littéralement en URF. Mais gros. Je suis totalement en URF. C'est topé de fou mec. Franchement mec j'ai rarement vu un truc aussi broken hein. Parce qu'en plus franchement mec c'est trop illégal hein. A l'aide a l'aide a l'aide. Je voulais pas acheter les gars parce que j'ai acheté le perso pour l'occasion. A l'aide le champion. Ce qui est bien c'est qu'on a une utilité de fou et on a 1 milliard de dégâts. On peut tellement support en plus euh. Bah les hyper carry type twist type cogmo type vein. C'est vraiment c'est trop genre.